Vous êtes sur RTL. Moi je fais confiance. Je fais confiance parce qu'il est le seul aujourd'hui à être capable de bâtir un plan d'action qui peut rassembler les Français et puis nous sortir des difficultés. Disons que d'abord la question majeure pour moi c'est la question européenne avec la déconstruction de l'Europe, avec le Brexit, avec les difficultés que nous avons partout. Tout ça c'est un dossier énorme. Je pense qu'ensuite il faut modifier un peu nos institutions parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de blocages. Donc là j'attends des propositions. Moi personnellement j'avais proposé par exemple qu'on déconnecte le mandat de député du mandat de président avec un mandat à 4 ans, des initiatives de cette nature. On se rappelle changement de calendrier. Il faut des mesures sociales. Ce qui a été annoncé sur l'indexation des retraites, je crois que c'est très important. Je pense que ce qui a été aussi annoncé sur la défiscalisation des heures supplémentaires sont des sujets importants. Je pense qu'il faut aussi travailler sur un troisième acte de la décentration. Enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de ce grand débat et je pense que c'est au portat maintenant que le président trace la route. Alors il y en a beaucoup qui disent, d'ailleurs Gérard Collant à votre place, le maire de Lyon le disait il y a une semaine, des mesures qui seraient égrenées ça ne suffit pas, il faut un cap, il faut une vision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule incantatoire ? Et d'ailleurs est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'aujourd'hui il manque un cap, une vision ? C'est vrai que partout dans le monde on a le sentiment qu'il y a une perte des repères. C'est vrai quand même qu'on a le sentiment que les esprits deviennent de plus confus. Mais on y répond comment ? Par des mesures que vous avez citées ? Je crois qu'il faut une vision et que pour nous la vision elle est naturellement européenne. On voit bien aujourd'hui que les Etats-Unis sont engagés dans une déconstruction de l'Europe. Ils nous posent des problèmes partout. Quand je vois qu'ils empêchent les entreprises françaises d'aller travailler en Iran, c'est inacceptable. Je vois que le Brexit c'est quelque chose de très difficile, y compris pour nos questions de sécurité. Parce qu'avec les Antlers on avait des proximités de renseignement par exemple qui étaient très importantes. Donc on voit qu'on a des difficultés majeures aujourd'hui. Il faut réformer l'Europe, il faut donner à l'Europe un nouveau leadership. Angela Merkel n'est plus le leader pour les dix années qui viennent. Donc il faut créer une dynamique européenne. Tout ça, ça va être très difficile. Je pense que le cap est européen. Mais c'est ça que les Français attendent demain. Vous savez c'est la réponse demain, c'est la fin du grand débat. C'est la réponse à une crise qu'ont créé les Gilets jaunes, ça date de novembre dernier. Demain il doit parler aux Gilets jaunes. Je ne pense pas, je pense que la crise elle est bien plus profonde que cela. Les Gilets jaunes sont une expression d'une partie de la crise. Mais il y a une crise des territoires. Ça n'est qu'une expression, ça n'est pas la réponse aux Gilets jaunes demain. Il faut tenir compte par exemple de la partie territoriale de cette crise que les Gilets jaunes ont exprimé. Mais quand vous voyez les autres pays, dans le monde entier, il y a aujourd'hui une sorte de perte d'Europe. Regardez la montée de la violence, ça ne veut pas dire que les sociétés sont en bonne santé. Regardez aujourd'hui comment on est en train de légitimer la violence partout. Mais dans ce contexte, Emmanuel Macron, il est quand même affaibli, Jean-Pierre Raffarin. Et bien sûr qu'il est affaibli parce qu'aujourd'hui, tous les régimes politiques... Il est rejeté, sa méthode est rejetée, sa personne est rejetée. Regardez, il a été élu président de la République dans des conditions extrêmement rapides. Mais ça a l'air d'être une règle mondiale aujourd'hui. Vous avez un président de l'Ukraine qui vient d'être élu parce qu'il y a deux mois, il était dans la télévision. Et il est venu d'un seul coup s'imposer. Celui qui a failli gagner en Israël, il était aussi débarqué en deux mois. Donc au fond, nos systèmes politiques sont aujourd'hui bouleversés. Le monde est devenu extrêmement violent. Non, les gens ont en grande partie peur et la peur est mauvaise conseillère. Et donc il faut s'accrocher à Emmanuel Macron ? Dans ce contexte, c'est à lui qu'il faut faire confiance ? Il faut naturellement s'accrocher à notre République, à nos valeurs, à notre civilisation, à ce que nous avons pour reprendre confiance en nous parce qu'il est démocratiquement élu et que nous avons un système démocratique qui fait qu'il faut respecter nos institutions parce que le désordre ne conduit nulle part. On revient, s'il vous permettait, j'allais dire au plancher des vaches. Non, à la réalité des Français. Vous avez dit, effectivement, réindexation des retraites, c'est une bonne initiative s'il le confirme demain. Il pourrait aussi évoquer une baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Vous achetez aussi, si je peux dire. L'État n'a pas les moyens. Pour financer, Emmanuel Macron évoque la suppression des niches vissales et la nécessité de travailler plus. M. Delvoye, qui pilote la réforme des retraites, affirme ce matin, semble mettre fin au débat sur le recul de l'âge de la retraite. Vous savez qu'il est à 62 ans. Un débat animé par vos amis Darmanin et le maire qui sont au gouvernement. Qui a raison dans cette affaire ? Écoutez, une de ces questions-là, elles sont très techniques. Je crois que, de toute façon, il faut bien expliquer aux Français que si on veut maintenir le niveau de cotisation et maintenir le niveau de retraite, de pension, il est clair qu'il faudra travailler un peu plus. Et donc, il est clair qu'il y a de plus en plus de gens qui touchent les retraites et de moins en moins de gens qui travaillent. Donc, vous êtes pour le recul de l'âge légal de la retraite ? De manière modérée, mais je crois qu'il faudra aller dans cette direction. C'est la seule qui me semble aujourd'hui raisonnable pour financer l'avenir des pensions. Par l'augmentation de la durée des cotisations, une méthode soft, ou par le recul de l'âge légal de la retraite ? Je pense qu'il faut reculer l'âge légal de la retraite. C'est de mon avis. On est aujourd'hui avec une espérance de vie qui est bien plus forte que dans le passé. Et donc, ça me paraît être la ligne directrice. Moi, ce que je veux, c'est qu'on maintienne les pensions, qu'on indexe les retraites sur le coût de la vie et donc que l'on protège le niveau de vie des retraités. Il faut choisir. Pour protéger le niveau de vie, il faut ça. Il faut d'abord supprimer les régimes spéciaux, faire la réforme systémique, c'est-à-dire un euro cotisé, un euro versé, et après, on verra. Vous n'êtes pas de ceux qui disent... Je ne crois pas cela parce que c'est un sujet extrêmement difficile. La réaction des Français, je l'ai connue, moi, quand j'ai fait l'alignement des fonctionnaires sur le service privé. Il est clair que c'est une affaire très difficile. Je crois qu'il faut faire la réforme permanente des retraites et qu'à chaque quinquennat, il faut faire un bout de la réforme. Donc, il faut aller à 63, 64 ans, progressivement, d'ici la fin du quinquennat ? Pas forcément d'ici la fin du quinquennat. Il faut se donner le temps de faire ses mesures. Mais pour moi, en matière de retraite, la seule bonne gouvernance, c'est celle de la réforme permanente. Et la réforme permanente, et pas la réforme systémique dans quelques années ? Et pas la réforme idéale, celle qui provoque des chocs et des ruptures. Donc, vous n'êtes pas pour la réforme d'Evoix. On est ni la réforme d'Emmanuel Macron. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Paul Delevoye, avec qui j'ai fait la réforme de 2003, d'ailleurs. Je pense que c'est quelqu'un de très expérimenté. Personnellement, je suis pour une réforme permanente, étape après étape. À chaque quinquennat, sa réforme. Et la suppression d'un jour férié, qui est envisagé pour financer la dépendance. Alors, ça vous fait sourire. En 2003, après la canicule, vous supprimez le lundi de Pentecôte. Ça a été très chaotique, finalement. Il n'est pas supprimé, mais il y a une journée qui est payée par les entreprises. Ça rapporte 3 milliards, à peu près. Bref, est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'en inspirer ? Écoutez, ça a rapporté quand même depuis plus de 30 milliards. Et ces 30 milliards, c'est ni de la dette, ni de l'impôt. Donc, c'est un effort de solidarité. Donc, c'est quelque chose qui a rapporté beaucoup d'argent et qui n'a pas pesé globalement sur les comptes publics. Donc, c'est une initiative qui, je crois, à terme, est positive. Et quand je vois que maintenant, toutes les maisons de retraite ont des salles réfrigérées, je me dis que tout cet argent a été bien utilisé. Donc, c'est une démarche, naturellement, qu'il faut faire avec modération. Parce que je me souviens de la contestation des Français. Et j'invertis, naturellement. Modération, ça veut dire quoi ? La contestation des Français. Ah oui. J'ai dit modération, pardon. Je me souviens de la contestation qui n'était pas modérée des Français. Donc, il faut y aller mollo pour parler de façon extrêmement familiale. Voilà, vous dites les choses très clairement. On écoute un de vos amis ou anciens amis, tout de suite. Voilà que l'on apprend que la tête de liste d'En Marche, dont le seul programme expliqué à ce stade était de battre le Rassemblement National, est en réalité une ancienne militante d'extrême droite. Peut-on encore accorder le moindre crédit à Madame Loiseau après cela ? Laurent Wauquiez, président de LR, hier en meeting au côtier de François-Xavier Bellamy, il évoque évidemment le fait que Nathalie Loiseau, on a exhumé sa candidature sur une liste qui flirtait de très près avec l'extrême droite quand elle était à Sciences Po. Bref, elle a plaidé l'erreur de jeunesse, dont acte, ou ça la disqualifie, ça l'affaiblit en tout cas. Je trouve que toutes ces remarques ne sont pas tout à fait à la hauteur du débat. Moi, je ne veux pas me mettre dans ces polémiques. Vous savez, Nathalie Loiseau, comme beaucoup de candidats souvent, elle est victime de la stratégie de l'embrouille. L'embrouille, c'est jeter la confusion contre la clarté. La clarté, c'est que Madame Loiseau a toujours été dans le bon camp quand l'extrême droite a menacé la République. À 20 ans, elle était gaulliste. Et en 2002, quand il a fallu choisir entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, elle a choisi Jacques Chirac. Et en 2017, quand il a fallu choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, elle n'a pas prôné l'abstention. Elle n'a pas eu d'ambiguïté par rapport à d'autres qu'on vient d'entendre. Donc, pour moi, voilà la clarté. Et j'oppose la clarté à l'embrouille. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, Madame Loiseau porte un message européen majeur. C'est la liste la plus européenne. L'Europe est en crise majeure. L'Europe est en train de se déconstruire avec le Brexit et beaucoup d'autres initiatives. Et c'est pas dans 5 ans. Je prends l'exemple de M. Bellamy, que je ne connais pas, mais qui a sans doute des qualités. Il va lui falloir au moins 3 ans, voire 5 ans, pour avoir de l'influence en Europe. Or, la présidence de l'Union Européenne, c'est dans le trimestre qui vient... Vous vous dites que son influence sera bullshit au Parlement, c'est ça ? Je dis qu'un jeune qui arrive sur la scène internationale, quand on a besoin de leadership, qu'est-ce qu'il va décider demain du président de la Commission ? Qu'est-ce qu'il va décider demain du président de la Banque Centrale ? C'est M. Macron, c'est Mme Merkel. Affaiblir M. Macron aujourd'hui, c'est affaiblir la France en Europe. Et donc, moi, je ne suis pas favorable à ce que fait M. Macron sur la politique intérieure. Excusez-moi, Jean-Pierre Affarin, c'est une forme de raisonnement transitif. Il ne faut pas affaiblir Macron, sinon on affaiblit son pays, sinon on affaiblit l'Europe. C'est plus défensif, c'est dynamique. La question, c'est très offensif. Est-ce qu'on veut la présidence de la Commission Européenne ? Est-ce qu'on veut la présidence de la Banque Centrale ? Et ça se discute avec qui, ça ? Ça se discute entre Macron, Merkel et les autres. Et Macron, il a besoin, naturellement, Angela Merkel, elle n'est pas très pro-Macron en ce moment. Vous avez vu, comme l'Allemagne, quand même, a envoyé des signaux négatifs. On respecte en Europe la France, on respecte la France. Vous le pensez vraiment ? Elle n'est pas seule, la France. Elle affaiblisse la France. Il n'y a aucune chance que la France se fasse entendre. L'intérêt des Français, c'est de rassembler derrière leurs institutions dans une négociation internationale. Sur le plan interne, quand il s'agit d'objectifs internes, on dit ce qu'on a à dire. Quand il s'agit de rapports de forces internationaux, on est rassemblés derrière celui qui nous représente parce qu'on a des intérêts à défendre. Je milite aujourd'hui pour la paix. J'ai monté une organisation, leader pour la paix, qui va rassembler... Leaders for Peace, et qui se réunit au mi-mai, je crois, à Paris. 13 et 14 mai, on va faire des propositions de réformes. On a un rapport rédigé par l'ambassadeur Pierre Vimon qui va être discuté par 30 leaders des anciens premiers ministres, des anciens ministres des Affaires étrangères, des prix Nobel, de la paix, etc. Nous allons pouvoir discuter notamment de la réforme des institutions internationales. Moi, je suis par exemple pour une régionalisation de l'ONU. La guerre est menaçante partout aujourd'hui. Ça veut dire quoi, régionalisation ? Ça veut dire qu'il faut redonner, par exemple au continent européen, aujourd'hui, de la sécurité. Il n'y a pas de sécurité à l'est de l'Europe. Il faut une ONU européenne. Vous avez vu qu'au niveau de la Suède, par exemple, on vient de distribuer dans chaque foyer un petit manuel sur la guerre contre la Russie. Les pays de l'est de l'Europe, aujourd'hui, sont persuadés qu'on va vers la guerre. Il faut apaiser toute cette région. Et pour cela, il faut du multilatéralisme. Il faut dialoguer avec la Russie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ONU a perdu de la puissance. Le multilatéralisme, il faut le redynamiser. Sans dialogue, il n'y a pas d'avenir. Vous savez, la violence, c'est comme la guerre. Ce sont deux sœurs jumelles. Il faut combattre la violence. Il faut combattre la guerre. Et pour cela, il faut choisir le dialogue. Et ce n'est pas en ayant des positions d'exclusion, des positions de sanctions, des positions d'exclusion qu'on peut réussir. Et de ce point de vue-là, se rassembler aujourd'hui en France me paraît le meilleur moyen de défendre les intérêts de la France. En voilà un avocat de Nathalie Loiseau ce matin et de la liste européenne d'Emmanuel Macron. Juste un tout petit mot. François Fillon et son épouse renvoyés en correctionnel. Est-ce que vous souhaitez qu'ils soient condamnés ou d'une certaine façon, le couple a déjà payé ? Je ne commande pas les décisions de justice. Dans cette affaire, je n'ai pas de souhait à formuler que la justice fasse son travail. Point final. Merci Jean-Pierre Affarin d'avoir été ce matin sur RTL. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.